salut à tous et à toutes et entre deux bien sûr j'espère que vous allez aussi bien que je vais et donc aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre c'est avenir avenir 2 je me suis trompé parce que j'ai cru que j'allais dire avenir mais bref arrêtons de bavarder voilà ce qui se passe dans la lumière et ben du coup comme vous savez le mieux continue la programmation qu'elle fait mystérieux est toujours là la saison 4 continue ça c'est bien à savoir comme vous avez vu même vous avez eu quatre vidéos aujourd'hui c'est énorme j'en suis bien conscient mais voilà c'est c'est même pour ça que là la mienne je la sors à 22h22 2 plus 2 c'est 4 il y a trop de 2 bref les deux sont beaucoup de rigueur mais ici du coup je tiens à vous préciser quand même qu'il y a beaucoup de vidéos qui va y avoir encore trois pour la continuité logique ce seront des trilogies et il y aura une trilogie à venir bien sûr avec par exemple justement ce qui voudrait y avoir à partir des grandes vacances de 2023 mais d'abord parlons donc de ce qui se passe avant ça justement parce que c'est bien ça le principe il vient ici je vous prévois 50 vidéos celle ci compte et les quatre précédentes sur court sim également non c'est faux c'est juste celle ci à partir de celle ci 50 sinon c'est 54 et ouais c'est vraiment juste pour encore une fois détruire un petit truc que j'ai construit mais ça fera environ 100 vidéos et ça va mixer énormément voilà je voulais vous le partager mais bref du coup ici qu'est ce que je vous prévois donc comme vous le savez sûrement il y a eu donc quatre vidéos sur court sim et ces dernières sont l'introduction c'est même pour ça que je dis que ça compte et ça compte pas sachez et donc dans cette dans ces vidéos comme vous savez la première vidéo était un avenir un bis mais c'était surtout pour introduire le fait que je joue au jeu et introduire ce que je vais vous parler maintenant mais est beaucoup plus vous le développer parce que même pour vous dire que là du coup j'ai mon ordinateur et j'ai absolument tout là de noter voilà un ordinateur de travail certes mais ça me sert quand même il m'est quand même très utile pour tout ce que je peux noter enfin donc bref cette vidéo à venir vous parle donc de ce que j'ai appelé la connerie tinuité voilà qu'est ce que la connerie tinuité ben c'est mes conneries à moi sur le fait que je joue à des jeux mais ou par envie qui me vient comme pour faire comme ma création le mieux qui est donc création youtube est ce qu'elle est tout bordel pas comme mystérieux je suis le créateur de mystérieux je ne fais pas partie intrasèque du mieux je ne suis pas un personnage mais je vais me faire quand même des arcs narratifs et en cela justement il y aura donc des cycles et chaque cycle c'est justement par série et dans toutes les séries du coup pour parler de tous ces cycles je vais du coup en parler il y a déjà des vidéos sur bitlife qui vont revenir il y aura des vidéos sur rockbox il y aura des vidéos sur plague inc il y aura des vidéos sur fell out shelter des vidéos sur powder game des vidéos sur occupation vr et des vidéos sur d'okidoki literature club et la version plus voilà que ce soit tout clair je suis allé les chercher le dernier jeu parce que vous allez comprendre quand je vais justement donner les dates qui arrivent du coup comme vous l'avez entendu donc nous avons bitlife et ça ça va se passer dès demain du 1er au 3 novembre 2022 et comme vous vous en souvenez peut-être il n'y avait que cette vidéo bitlife donc là il y en aurait trois de plus c'est donc une trilogie pour compléter cet arc avant en faisant mon propre arc narratif ou après avoir jugé des gens je veux découvrir la vie de certains de a à z c'est ça plus ou moins que je vais faire je verrai quelle personne je pense que comme ces trois vidéos je prendrais une personne par vidéo vraiment je me dirais il y avait dans cette vidéo il y avait ce cas qui m'avait le plus marqué je prendrais la vie de cette personne voilà donc ça ferait de la continuité avec tous ces sites bien sûr et c'est pour ça que ça serait j'appelle ça la connerie de sinuité ensuite du coup juste après il y aura du 4 au 6 novembre vous aurez trois vidéos workbox comme là encore comme justement bitlife dans l'organisation que j'avais comme ce sont des jeux qui sont en portrait pour le mieux est ce que j'avais eu comme idée lors de la saison 1 mais en fait le truc c'est que je me disais d'abord je fais une vidéo où ça serait 100% portrait et une où ça serait avec du paysage ici le paysage sera bien amélioré comme vous l'avez vu justement avec les vidéos sur court sim même si sur court sim il y en avait une qui avait un problème pour recadrer donc j'ai mis un fond de un paysage bizarre en fond également cherchez pas à comprendre moi même j'arrivais pas à bien comprendre le problème qu'il avait mais on essayait de combler comme je pouvais ensuite du coup après ces vidéos workbox deux jours après pour changer du 8 au 13 novembre vous aurez huit vidéos planique parce que après du coup avoir découvert avoir jugé des gens avoir vu leur vie en eux mêmes et donc ici de je veux voir l'an et d'avoir vu le point de vue terrestre global je veux voir ça si du coup je participe à ça c'est ça serait ma manière à moi de voir comment pourrait être le mieux en imaginant avec vous dans des manières plus saine et beaucoup plus construite là justement ça serait comme la terre serait vraiment la terre là où sur workbox j'imaginerais peut-être un truc nous au fond néo fantaisie tout où je verrai on verra bien ensemble peut-être même qui sait ensuite du coup bien sûr après avoir créé ces problèmes je veux voir je peux imaginer les conséquences comme ça a été fait pour comprendre c'est même pour ça que c'est des vidéos type encore moins parce que du coup je vais voir des trucs de manière plus normale classique que ça avait pu être fait avec encore moins où c'est parti très loin le personnage dans encore moins qui a son propre développement et tout le bordel et donc avec ça après je me remarque que je veux juste envie de compléter toutes ces séries mais en même temps juste de créer c'est ce qui m'intéresse le plus au final et donc c'est pour ça que vous aurez neuf vidéos sur powder game et donc comme à chaque fois c'est toujours par exemple pour play game où il y avait huit vidéos et pour fellow shelter d'abord je tiens aussi à le rappeler ça veut dire que comme il y a huit vidéos pour chacun il y aura un arc narratif qui commencera deux fois par planning et après la conséquence directe avec fellow shelter et pour powder game c'est à dire trois arcs narratif donc qui formera le cycle en lui même et donc pour ces neuf c'est trop pardon c'est notre vidéo qui feront trois arcs narratif c'est à dire que je serai sur trois parties à chaque 3d 3 parties différentes mais où il y aura trois vidéos par partie pour voir ce que je pourrais faire justement avec un monde ou un truc que je crée ensuite ensuite du coup j'ai juste envie de m'occuper comme je voulais dit et donc je vais jouer à occupation ver et je vais peut-être enfin après tant d'années que je le connais ce jeu ça va faire des années que je le connais vraiment ça va faire bien avant le new je sais plus du tout depuis quand je vais dire un peu moins de dix ans au kiff mais je veux essayer pour peut-être pour la première fois même de ma vie de le terminer ouais terminer ce jeu est donc là encore ça sera il y aura des arcs narratif parce que je pense que il y aura bien des moments je vais mourir et c'est comme ça que je couperai je ferai vraiment un énorme lettre et à chaque fois je ferai une énorme partie où dès que je beurre je coupe et je diviserai ça en trois et à chaque fois je ferai une petite outro en plus pour dire c'est la fin de cette partie je vous retrouve pour la prochaine etc etc et donc aussi date à trouver c'est donc comme je vous l'ai dit ah oui j'ai pas donné les dates pour les deux autres je m'en mêle excusez moi je vous mettrai je met je mettrai directement peut-être là mais je vais remettre là du coup le screen que j'ai fait où ça marque tout que je viens de vous dire et j'essaierai de le mettre peut-être en description ou ailleurs s'il y a besoin en tout cas du coup tout ça c'était c'était du 15 du 15 au 20 novembre pour fell out shelter du 22 au 27 novembre pour powder game et un et même avant du coup du 8 au 13 novembre pour planning si j'ai pas dit voilà je je j'ai l'impression de m'en mêler déjà mais bon c'est pas c'est pas grave j'ai l'air d'être je trouve que je suis quand même assez clair c'est rare pour le souligner je vous assure et donc date à trouver c'est pour d'okidoki literature club plus pour compléter du coup une série vidéo ludique qui a été faite dès la saison 4 et donc directement vouloir la conclure à fil pile quand c'est terminé du coup mais du coup l'objectif ça serait encore neuf vidéos avec ici trois arcs narratifs et donc ici ça serait donc le premier acte narratif ça serait pour faire la mauvaise fin juste rejouer aux trois actes ensuite faire la refaire la bonne fin mais sur du coup mon jeu classique donc sur le jeu d'okidoki literature club lui-même et du coup rejouer à d'okidoki literature club plus et mais ici pour terminer en trois vidéos tous les mini trucs que j'avais pas pu faire la dernière fois voilà je pense que c'est plutôt clair et voilà du coup ce que je prévois pour l'instant mais jusqu'à jusqu'à pas les grandes vacances je pense pas que j'en ferai plus justement peut-être juste pour et ça c'est du coup le avenir dans la connerie de sinuité en termes de pour le côté vidéo 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 ludique qu'on soit bien clair parce que il y en aura peut-être plus et justement dans ce cas là si par exemple je récupère rapidement pour jouer à d'okidoki literature club plus et que donc cet arc n'a cette cycle pardon avec ces trois arcs narratifs je les aurais fait vite fait parce que là les autres c'est à peu près surtout sur téléphone donc je peux les faire directement en fait là je peux par exemple là je peux me dire allez aujourd'hui je me lance pour faire ça je viens déjà de faire deux vidéos court team je les ai déjà monté les deux aujourd'hui même alors après j'aurai les cours j'aurai des stages j'aurai de master à préparer mais vraiment dans la manière dont je fais actuellement même avec leur mieux et le mieux en général comment je le crée ça passe très bien j'arrive très bien à gérer de toute manière je gère je suis très content de gérer comme ça comme un étudiant mais voilà donc selon comment je quand je récupérerai pour jouer à d'okidoki literature club et d'okidoki literature club plus et ben peut-être qu'il y aura un avenir 3 qui va du coup vous parler de ce que je ferai en 2023 voilà et peut-être même avec ce jeu du coup et parce que actuellement je n'ai que celui cette version en fait du coup j'ai que ma version physique de switch qui du coup n'est pas le plus pratique pour stream pour ceux qui savent parce qu'il faut avoir des cartes et tout le bordel mais moi j'en ai pas donc voilà mais en tout cas du coup dans tout ce que j'ai à vous dire pour cet avenir au final pour du coup de novembre à décembre à décembre 2022 au plus à voir justement je sais pas ce que je sais déjà comment je vais appeler cet épisode il est même vu dans le screen au final mais voilà je voulais juste prévenir de toutes ces grosses news qu'il pouvait y avoir pour le orbiu puisque encore une fois l'introduction avait déjà été faite mais là du coup j'en parle bien plus voilà alors je précise que du coup sur le screen il ya bien un truc il ya aussi un truc censuré mais ça ça c'est pour ça que je termine là dessus c'est bientôt à savoir vous le saurez sûrement dans le avenir 3 voire le 4 selon ce que j'ai pu vous dire mais voilà je ne vous tiendrai pas plus en courant là dessus parce que là encore faut même si c'est la connerie de dignité et tout le bordel je veux quand même vous garder des petits mystères voilà j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu moi ça m'a ça ça m'a pris un peu de temps quand même à la faire pour la tourner parce que du coup il n'y a pas mal d'infos c'est un gros avenir comme d'habitude on dirait mais c'est à chaque fois je changeais mes plans pour le précédent là c'est j'espère que je serai beaucoup plus concis et clair par rapport à mes idées comme j'avais pu dire j'ai pas envie de vraiment faire comme le nous à chaque fois que je fais ça sur ça arrivera sûrement on le connaît mais voilà ça me ça m'a fait très plaisir quand même de faire tout ça parce que du coup encore une fois bah comme c'est de la britannique et ça reste dans leur mieux et dans le mieux saison 4 sachez-le voilà la porte était ouverte donc voilà c'est évidemment aussi j'en profite pour dire cela dans ce avenir le croix servet mieux la saison 4 et ses épisodes c'est toujours prévu qu'ils sortent ça dépend juste de tristan rc comme je sais pas ce qu'il va faire mais voilà encore une fois toutes les tonnes de vidéos qui peut y avoir avec n'importe quel personnage ou moi même c'est pour moi même là je viens de vous l'expliquer pour les autres personnages où c'est n'importe quoi c'est moi qui me fait des délires pour l'univers en le grossissant en grossissant les parce que justement c'est très cynique j'en suis bien concerné le mieux est une critique des univers partager tout le bordel donc vraiment si je mets masse vidéo à partir de cette saison et donc prochaine aussi attendez vous que c'est normal ça va saturer peut-être avec la saison 6 et après vous verrez je ne dis je ne précise pas plus sur du coup ce qui peut se produire parce que du coup bah ça va se refaire au fil des mesures des années que j'aurai pas mal d'autres trucs aussi et que c'est bien de plus en plus gros pour moi voilà j'espère que quand même cette vidéo vous aura plu j'espère que le ormio en lui-même tout ce qui contient vous aura plu également et vous plaira toujours autant et j'espère que moi je prends toujours autant de plaisir à le faire j'espère que pour les rares personnes qui regardent si ça vous fait toujours autant plaisir et moi je vous dis donc à une prochaine fois merci encore et allez bye bye